Je suis Jean-Guy Legault, je suis le metteur en scène d'Alegria 2019. Les gens connaissent les relectures principalement au théâtre, avec des Shakespeare, des grands classiques, donc c'est un peu une première pour nous d'aborder ça de cette façon-là. Mais ce qu'on trouve intéressant à travers Alegria, c'est que le propos, la raison pour laquelle il a été créé est encore pertinent aujourd'hui. On parle beaucoup, dans cette œuvre-là, de résilience. C'est un royaume qui était en perdition, il a perdu son roi, puis à travers ça, il y a le personnage central, qui existe toujours, M. Fleur, qui tente de reprendre le pouvoir. Donc, c'était l'ancien fou du roi. Et ce royaume-là, qui est sans dire encrouté, mais encrassé dans sa façon de faire depuis longtemps, l'espèce de status quo, est provoqué ou poussé dans le dos par un vent de changement qui est amené par la rue, par le Bronx. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent déjà beaucoup aujourd'hui, cette volonté-là de changement qu'on retrouve beaucoup à travers le monde. Pour nous, ça faisait complètement sens que ce que le spectacle dit, puis ce qu'on va faire à la reprise, soit cohérent. On ne peut pas refaire à la manière ou exactement un remount comme à l'époque. Ce serait comme aller à l'encontre de ce que dit le spectacle lui-même. D'ailleurs, Franco disait toujours, je ne fais pas des pièces de musée. Donc, on ne va pas prendre sa pièce puis la remonter à la manière-là. L'idée, c'est de la réinventer puis de donner d'autres choses. Aujourd'hui, on associe la résilience quand même à une humanité. Donc, on avait envie que ces personnages-là connectent avec nous. On leur voit leurs cheveux. Ce n'est pas nécessairement tous des perruques. Les maquillages sont axés pour qu'on soit capable d'identifier quand même les performeurs. On a revu une partie des costumes. Je sais que les gens me parlent beaucoup de la chanteuse et tout ça. Mais c'est quoi la chanteuse, en fait? C'est la voix du spectacle. Donc, à travers ça, ce qu'on se disait, «Alegria », ça vient de quoi? C'est un cri que les gens envoient dans des moments de grande détresse. «Alegria », on va quand même, on va passer par-dessus ces moments difficiles-là. C'est un cri d'espoir, en fait. La personne qui va chanter ça et qui doit faire cet élan-là, on doit sentir qu'elle a un vécu qui a été quand même pas facile, difficile. C'est un cri de résilience. Donc, on parle de quelque chose qui va s'illuminer en cours de route, autant au niveau de l'éclairage, scénographiquement parlant, que les costumes, les anges qui ont quelque chose d'un petit peu plus sali, qu'on sent qu'ils portent au départ les souffrances qu'ils ont eues sur Terre. Mais plus ça va, plus ils s'illuminent, plus ils se nettoyent, et plus on crée un vent de renouveau. C'est la même ADN du spectacle, c'est la façon de l'aborder, puis de connecter avec 2019, qui change quelque part. C'est mon deuxième show. J'ai tourné les bars avant, sur Amaluna. J'ai venu d'un groupe d'8 ou 9 filles, et maintenant, je travaille avec presque tous les gars, de l'équipe de femmes à l'équipe de femmes. C'était un beau changement aussi. J'ai l'apporté un peu de russes. Et c'est un autre vibe, un autre énergie. Mais j'ai vraiment aimé. J'ai l'apporté un peu de russes. J'ai l'apporté un peu de russes. Je sais que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde a des sentiments fortes et passion pour le show. Donc, pour qu'il revienne et qu'il soit une partie de ça, c'est quelque chose de très spéciale. Le premier dessin qui est venu, c'est l'idée d'une couronne. On est parti de cette idée-là, d'une grande structure, qui fait à titre aussi de royaume, de palais déchus, abandonnés. Donc, on a travaillé avec des éléments très, très forts, très métalliques. En même temps, on a intégré de la nature à travers de tout ça pour le rendre vieillissant. On commence le spectacle avec un grand rideau qui représente l'ancienne emblème du royaume, qui va disparaître pour faire découvrir un arrière-scène qui est beaucoup plus lumineux, fait de miroirs. Il y a une évolution qui, comme par des détails, on comprend que c'est un monde qui évolue, qui est en transformation. Ce spectacle, c'est une relecture d'un allegria qui a été créé il y a 25 ans. On a essayé d'humaniser Allegria. Il y a encore des portions de masques, parce que les masques étaient sur les vieux oiseaux à l'époque, qui s'appellent aujourd'hui les aristocrates. On a gardé comme des parties de visage qui exagèrent l'expression, mais qui est beaucoup plus proche de l'expression de chaque artiste. À l'opposé des aristocrates, il y a les Bronx, et c'est eux qui amènent le vent de renouveau. C'est plus des gens de la rue qui sont porteurs de transformation. Monsieur Fleur, j'ai beaucoup retravaillé plus au niveau des motifs, de l'usure. Moi, je pense que le caractère est plus fort qu'il était. J'ai très hâte à la première. Quand ça prend vie, puis que c'est dans le mouvement, bien là, c'est là que mon cœur bat. Je m'appelle Nathalie Gagny. Je suis la designer de makeup. J'étais au début sur l'Alegria, l'original version. Maintenant, pour l'Alegria, nous devons revisiter et voir ça d'une manière différente. Avant, c'était plus avec la face blanche, et c'était vraiment pale et blanche, avec les rues et les yeux bleus. Mais maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons avoir un peu plus de tonneau de peau. Nous voulons avoir un peu plus de l'humanité, près de ce qu'ils sont vraiment. Nous voulons pouvoir les organiser sur le stage, pour aller plus humain, et travailler un peu plus avec les faces vrais. Bonjour, je m'appelle Jean-Figon Calves, je suis l'arrangeur et directeur musical du nouveau spectacle d'Alegria. Je suis très excité de vous annoncer qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin télécharger le premier extrait de la musique, qui sera cette Alegria réinventée. L'extrait s'appelle Vive Adrai et est disponible à partir de maintenant. Bonne écoute à tous. Vive Adrai est une très belle chanson, avec un très beau texte. C'est une mère qui dit à son enfant d'aller, de faire sa vie et de découvrir par lui-même la folie de l'homme. Il y a une combinaison entre la musique et le propos, qui était touchant et qui l'a encore. On part de toutes les œuvres de René Dupéré, qu'il a faites pour la première mouture d'Alegria, qui date d'il y a 25 ans. Donc le but, c'est de réactualiser un petit peu tout ça. C'est comme un peu si je déshabille la pièce, puis je la rhabille autrement. A la base, la chanson est une genre de valse à l'accordéon. Et comme on n'est plus vraiment dans cet univers-là musicalement, il a fallu enlever l'accordéon. Et puis je voulais qu'il y ait encore cette intensité-là. Donc il y a des violons très aigus. Les gens peuvent s'attendre à des surprises, mais en même temps, je pense qu'ils vont se reconnaître aussi dans ce qu'ils connaissaient d'Alegria. Donc le but, c'est un peu de les dérouter sans les perdre. Ça va être jumelé au spectacle avec deux filles qui font un très beau numéro acrobatique. Donc on est dans une certaine poésie avec cette nouvelle version. C'est parti ! C'est parti ! Parce que vous n'êtes pas vraiment bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! le visuel d'Alegria. On est allés fouiller, essayer de comprendre, c'est quoi la démarche de la première intention visuelle, et de dire que maintenant, comment on pourrait remettre ça en 2019. Chaque numéro, on l'analyse bien parce qu'on veut la sécurité des artistes, c'est la première chose qui est importante, et de faire ressortir leur personnalité, puis leur grand talent. Moi, je pense que le costume, c'est important qu'il soit dessiné dans ce sens-là. Ça a été quelque chose qu'on a suivi de très près dans l'Alegria. Je trouve que ça apporte beaucoup à la crédibilité du personnage qu'on retrouve sur scène. Au niveau acrobatique, il va y avoir vraiment plein de petits clins d'œil de nouveautés que les gens ne s'attendront pas à voir. Je vois un peu mon travail comme un travail de designer. Je prends la personne, qui est dans ce cas-là une chanson, je la déshabille, puis je la rhabille autrement. L'essence de la chanson, c'est la mélodie, le texte, les accords, tout ça. Tout ça est là, de toute façon, ça va rester, donc l'âme d'Alegria va tout le temps être là. Il y a vraiment quelque chose de très fort lié à ce spectacle-là, émotivement, puis je pense que ça a été vraiment un précurseur du Cirque du Soleil. Il y a une essence qu'il faut préserver, il y a quelque chose qu'il faut garder, cette magie-là, tout en apportant justement un souffle nouveau, un vent nouveau au spectacle en 2019. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !